Musique Bonjour, voici le jeu du génie Lumumba, j'ai lu en sigle, un jeu qui se joue sur la carte du Congo, un jeu qui permet aux Congolais, aux enfants congolais en particulier, de connaître le Congo afin de l'aimer et le protéger, car on ne peut pas protéger ceux qu'on ne connaît pas. C'est un outil important qui cultive le nationalisme des jeunes et des enfants congolais et qui éloigne pratiquement les velléités de balkanisation et les velléités du tribalisme dans notre pays. Ce jeu a plusieurs atouts, vous pouvez les découvrir, il est actuellement présenté au complet avec du scientifique congolais au palais du peuple, dont la clôture aura lieu le mardi prochain, le 29 au palais du peuple à Kinshasa. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 pris la moindre aide. J'avais l'habitude surtout de les taquiner, parce qu'il était question qu'on parle en néerlandais, parce qu'il avait un très mauvais néerlandais, qu'il apprenait. Il était là pour moi, pour les plus difficiles, pour nous soutenir, nous encourager. Je sais qu'il aurait tout fait, il aurait fait tout ce qui était en son pouvoir pour nous protéger, nous, ses frères et soeurs, membres des familles et même amis. Notre frère était aussi une personne chaleureuse, toujours prête à aider les autres. C'est l'une de ses nombreuses carités. Il avait hérité de son père, de notre père et de tous ceux qui nous ont éduqués, en particulier notre oncle, qui nous a aussi doutés. Vous savez écouter les gens, attentivement, concerner leurs besoins, afin d'y répondre par un mot, un conseil ou un acte qui rendait les gens heureux, satisfaits. Il avait un amour inconditionnel et un sens profond de la famille. Malheureusement, je n'ai pas compris. Ça avait très rapidement établi le lien de famille ou d'amitié avec toute personne en face de lui, même si c'était l'amour inconditionnel depuis des années qu'il avait vu. Véritablement, il était un pilier sur lesquels nous pouvions tous nous appuyer. La perte de notre frère est une douleur indescriptible. Mais aujourd'hui, nous sommes réunis en ces lieux d'abord, mais dans nos cœurs et son impact sur nos vies sera jamais. Il nous manquera énormément. Son amour et sa bienveillance resteront à jamais garder dans nos esprits. Puisque Dieu a repris à lui ce qu'il a donné, laissez-moi terminer mon propos en citant pour nous tous ces paroles de l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, chapitre 8, verset 33 à 39. Il est dit « Qui accusera les élus de Dieu ? » C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Il s'est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il nous séparera de l'amour de Christ. Il sera la tribulation ou l'angoisse, la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jeu, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la pûcher. Et dans toutes ces chambres, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je voudrais à chacun de vous être venu nous assister. Que Dieu vous bénisse et qu'il garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Un bon souvenir, il y a là. Je vous remercie. Il a été un bon, plus qu'un ami. Et moi, les deux fois, je te mets un peu plus bien, parce que je peux te passer. Je veux dire, en te faire un milieu égoutu, et en souriant, toujours avec ce dégoût. Alors, là où je suis là, en tout le monde, je vais jamais entendre, parce que ça va. Je ne vais jamais plus s'éteindre. Et je n'avais jamais vu être dans une position où ils doivent te mettre mal à l'aise. Je veux dire, comment l'on fait. La fausse, elle est toujours là pour l'eau. C'était un bon fil. ... 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